Les origines de Flora Tristan sont très compliquées et elle en a elle-même beaucoup souffert. Elle est née d'un couple mal assorti socialement, un noble péruvien issu d'une famille de l'aristocratie créole, exilée, enfin vivant en Europe et en particulier en France, tandis que la mère de Flora Tristan était issue de la petite bourgeoisie parisienne. Elle s'était exilée à la suite de la Révolution et c'est à Bilbao en Espagne qu'elle a rencontré le colonel Tristan. Ils se sont mariés religieusement sans faire régulariser leur union par l'état civil, ce qui a fait de Flora Tristan une bâtarde, donc un handicap dont elle aura beaucoup à souffrir pendant son enfance, pendant sa jeunesse et dont elle fera le signe de sa condition de paria, donc une femme née au marge de la société d'un couple mal assorti socialement. Alors, comble de malheur, son père meurt lorsqu'elle a 4 ans, la veuve se retrouve isolée avec deux enfants en bas âge, et donc l'enfance de Flora Tristan va se placer sous le signe peu favorable de la pauvreté, de la bâtardise et du fait qu'elle est orpheline de père. Donc c'est effectivement, ce sont ces circonstances très difficiles de sa jeunesse qui expliquent la conscience très nette de l'injustice qui est faite aux pauvres, aux femmes, à ceux qui souffrent d'un ordre social qui est profondément injuste, c'est de ces conditions, de ces circonstances particulièrement douloureuses, qu'elle fera le signe de sa prédestination à venger et remédier aux injustices de l'ordre social. Flora Tristan, donc, se marie très jeune. Elle a 17 ans à peine, elle a une éducation qui a été probablement fragmentaire et lacunaire, donc elle ne dispose ni de réseau familial, ni de fortune, ni d'appui, et elle subsiste pauvrement avec sa mère dans un quartier pauvre de Paris où elle travaille comme ouvrière coloriste dans l'atelier d'André Chazal qui très vite va proposer à la jeune femme, à la jeune fille plus exactement, de l'épouser. Et donc ce mariage autour duquel va planer plus tard la notion de consentement, Flora Tristan, lors du procès d'assises qui l'opposera donc à son mari, aux avocats de son mari, dira que le consentement d'une fille de 17 ans sans appui, sans famille, sans fortune, sans éducation véritablement solide, n'a pas d'autre choix que d'accepter l'offre qui lui est faite. Donc la notion de consentement se trouve par la même fortement relativisée. Alors effectivement, très vite, le mariage tourne mal. André Chazal ne comprend absolument pas sa jeune femme. Cette dernière ne comprend pas plus son mari qui est un homme peut-être de bonne volonté, mais en tout cas extrêmement borné et incapable de comprendre qu'il a épousé une femme à la personnalité manifestement très forte et très affirmée. Ils ont trois enfants en l'espace de quatre ans et demi, ce qui n'arrange pas du tout les choses parce que Flora Tristan va se sentir enfermée dans ce mariage. Et donc, au bout de quelques années, elle est encore très jeune, elle est enceinte de son troisième enfant qui sera Aline, Aline la mère de Gauguin, de Paul Gauguin. Elle va sous un prétexte donc quitter le domicile conjugal, se réfugier chez sa mère et très vite, en confiant ses enfants à diverses personnes de confiance, enfin plus ou moins de confiance, elle va exercer des petits emplois en province pour subvenir aux besoins de ses enfants et à ses propres besoins, tout en sachant qu'elle est obligée, elle va en province d'abord pour se cacher. Car la loi est claire, une femme qui quitte le domicile conjugal se met dans son tort et son mari a tout à fait le droit d'exiger l'appui de la police et de la justice pour la forcer à réintégrer le domicile conjugal. Donc elle va mener, son mariage s'achève donc de manière catastrophique et l'oblige à mener une vie fugitive en province où elle se cache de son mari. Le voyage qu'elle entreprend au Pérou est un événement fondateur donc dans la prise de conscience de soi et du monde de Flora Tristan. Alors elle décide d'aller au Pérou parce qu'elle rêve, elle poursuit deux objectifs majeurs. Vous l'avez dit, elle a été façonnée par un imaginaire familial. On peut imaginer que dans la mansarde obscure de la rue du Foire où la mère et la petite Flora végètent misérablement, les récits de la saga familiale, de cette aristocratie créole immensément riche, de l'amitié du père de Flora avec Simon Bolivar, le libertador figure emblématique et charismatique de l'émancipation des colonies espagnoles. On peut imaginer donc l'importance dans le façonnement de l'identité de l'enfant et de la jeune fille. Ce voyage donc dans des conditions extrêmement aventureuses. Flora Tristan est une femme qui n'a pas froid aux yeux. Le jour de son 30e anniversaire, elle s'embarque. Donc, seule femme à bord, à bord d'un bateau qui va la mener à Valparaiso. C'est une traversée qui va durer 133 jours dans des conditions extrêmement difficiles dont on peut mesurer le caractère aventureux et difficile sans difficulté. Elle les racontera dans les périgrénations d'une paria, qui sont son premier texte littéraire vraiment, qui vont la propulser sur la scène littéraire. Donc, elle va arriver dans ces conditions aventureuses au Pérou. Et là, elle va découvrir une réalité dont elle n'avait manifestement pas pris la mesure. Alors, inutile de dire que très vite, elle va perdre espoir. Elle est reconnue, certes, comme membre de la famille, mais elle a commis la maladresse. Mais bon, maladresse qui correspond à une franchise, une honnêteté de sa part. Elle a expliqué, elle n'a jamais caché qu'elle était enfant bâtarde dans la mesure où le mariage religieux des parents n'a pas été reconnu par l'État civil. Et donc, son oncle Pio, qui est une personnalité tout à fait, comment dirais-je, c'est une formidable figure paternelle, mais paternelle, qui ne, comment dirais-je, qui, c'est un juriste retort, c'est un homme politique opportuniste, c'est un intrigant, c'est un avare, c'est une présence obsédante dans la vie de Flora Tristan. L'oncle Tristan va refuser, donc, de reconnaître ses droits qu'elle ne peut pas revendiquer, puisqu'elle n'est pas file légitime de son frère. Et donc, l'objectif d'être reconnu comme membre à part entière de la famille va tourner court. Alors, l'oncle Pio, pour en terminer avec, donc, cette... Voilà l'objectif premier du voyage. Donc, l'oncle Pio va lui consentir une pension mensuelle qui va lui assurer, pendant quelques années, une existence tout à fait convenable quand elle sera de retour à Paris. Enfin, une rente qui n'a rien à voir avec les espérances que pouvait avoir Flora Tristan au vu de la fortune familiale. Mais surtout, et c'est certainement le plus important, au cours du séjour presque une année au Pérou, donc à Arequipa, donc dans la ville d'où est originaire sa famille, puis pendant quelques semaines à Lima, donc la capitale du Pérou, elle va découvrir une société qui est totalement différente, évidemment, de ce qu'elle a pu connaître jusqu'à présent. Elle va tout d'abord découvrir la jeune république péruvienne, l'indépendance de l'ex-colonie de la couronne espagnole est très récente, ne remonte qu'à quelques années. Elle va découvrir les immenses inégalités sociales, donc, qui traversent la société péruvienne, avec les créoles, qui sont donc l'aristocratie, l'élite sociale, et sa famille fait partie, donc, de cette élite. Elle va découvrir aussi les Indiens, même si, restant dans les villes, elle ne va pas avoir une vision très exhaustive de la société péruvienne. Mais elle va découvrir aussi la réalité de l'esclavage, notamment dans les plantations sucrières. Elle va donc se familiariser avec une société sur laquelle elle va porter d'ailleurs un regard sans complaisance. Flora Tristan refuse l'eau de rose, selon sa propre expression dans toutes les descriptions de la réalité sociale qui l'environne, que ce soit au Pérou, puis plus tard en Angleterre et en France. Donc, elle porte un regard acéré sur la réalité sociale qui l'environne, avec donc une observation qui est effectivement souvent très savoureuse, pleine de verve, ce qu'elle appelle des mœurs de mes chers compatriotes péruviens, dit-elle. Flora Tristan revient ayant pris conscience d'une part de ses propres ressources, de ses forces, de ses capacités, du fait qu'elle est une paria dans la société, elle se perçoit comme une paria dans la société pour toutes les raisons que je viens d'invoquer. Mais ce statut de paria ne fait pas d'elle une victime. Elle ne se voit pas en victime. Elle se voit en femme qui, de part l'exemplarité de ses malheurs et de l'expérience qu'elle a pu faire de la misère, de l'injustice, que ce soit en France, dans sa jeunesse difficile, puis au Pérou, elle se voit appelée, au sens le plus fort du terme, à combattre aux côtés des opprimés. Les pauvres, les ouvriers, les femmes, toutes les victimes d'un ordre social qu'elle juge injuste. Il y a effectivement plusieurs choses qui sont distinctes, mais elles sont indissociablement liées entre elles. Alors, tout d'abord, elle prend conscience que l'injustice, que l'ordre social est marqué par une injustice profonde, puisque la révolution... Alors, Flora Tristan est une fille de la révolution. La devise révolutionnaire, républicaine, liberté, égalité, fraternité, est quelque chose qui pourrait se situer au cœur de son engagement. Et elle considère que la révolution s'est arrêtée en chemin puisqu'elle n'a pas véritablement accordé aux ouvriers le droit au travail, le droit à l'organisation du travail. Et que donc, elle les a condamnés, elle les a émancipés de manière abstraite. Ce n'est pas le langage qu'elle emploie. Mais j'emploie ces termes qui sont postérieurs et qui seront repris et systématisés par Marx pour montrer quel est le sens de son combat. Donc, pour elle, une égalité, une liberté, une fraternité qui ne sont proclamées que dans les déclarations des droits ne sont pas suffisantes. La révolution s'est arrêtée en chemin. Pour cette première raison. Et pour une deuxième raison, c'est que la révolution n'a émancipé que les citoyens en oubliant les citoyennes. Et que l'être humain se compose, selon elle, indissolublement des hommes et des femmes. Et qu'on ne fera, pour reprendre son expression, qui n'est d'ailleurs pas, qui ne lui est pas propre, qu'on retrouve dans les textes ouvriers de l'époque, on ne pourra pas faire sonner le 89 des ouvriers, tant que l'on n'aura pas fait sonner le 89 des femmes. Et donc, elle articule, avec une radicalité absolument inédite à son époque, l'émancipation des ouvriers, plus généralement de la classe laborieuse, des ouvriers et ouvrières et des femmes. Et l'un n'ira pas sans l'autre. Et ça, c'est effectivement une idée clé donc de son combat, qui va l'amener à s'engager pour ce qu'elle appelle l'émancipation du genre humain. Et le genre humain est indissociablement composé d'hommes et de femmes. Alors, deuxième volet de la question, c'est la question du consentement. Alors, la question du consentement, de la liberté des femmes dans l'espace public, qui fait de Flora Tristan, par ce biais particulier, une femme qui est particulièrement en avance sur son temps et qui développe un discours que j'appellerais intempestif, c'est-à-dire qui est inaudible à l'époque, mais qui fait écho à des préoccupations qui sont celles de nos contemporains et contemporaines. Je m'explique. Alors, pour la notion de consentement des femmes, il faut savoir que, donc, quelques années, enfin, quelques temps après son retour en France en 1835, son mari retrouve sa trace, une bataille épouvantable pour la garde des enfants va s'engager, et le mari ne supporte pas, donc, que sa femme lui échappe, il se sent nargué, il se sent offensé, offensé, et il va commettre l'irréparable en tentant de l'assassiner. Flora Tristan sera blessée, mais réchappera de ses blessures, mais un retentissant procès d'assise va donc se dérouler où l'avocat de la défense, Jules Favre, qui sera un des pères fondateurs de la Troisième République, qui est un avocat très marqué à l'extrême gauche de l'époque, l'extrême gauche peut être très misogyne dans le contexte de l'époque et notamment du procès de Flora Tristan, donc la défense va invoquer l'argument, après tout, elle était consentante, elle était bien contente d'épouser André Chazal, et donc Flora Tristan va développer une contre-argumentation où elle va montrer la fragilité de cette notion de consentement, qu'elle élargit bien sûr à d'autres femmes, que vaut le consentement des femmes qui n'ont pas la possibilité de discuter le contrat de mariage, en tout cas l'institution du mariage, qui n'ont pas la possibilité d'accéder à une instruction et une éducation qui les rendrait aptes à assurer leur subsistance. Quelques années plus tard, elle écrira dans une lettre au père enfantin, si je me souviens bien, donc un père emblématique du saint-simonisme, qu'une femme, en l'état actuel des choses, ne pourrait même pas être garde-champêtre, écrit-elle. Et elle a conscience, effectivement, de cette infériorité dans laquelle les femmes sont enfoncées, d'abord parce que par manque de droits civils, l'infériorité que le code civil napoléonien entérine, et puis aussi parce qu'elles sont pieds et poings liés, elles ont besoin d'hommes pour assurer leur subsistance et leur vie, et celle de leurs enfants, bien évidemment. Donc, la notion de consentement est à prendre avec beaucoup de précautions, avertit-elle. Il y a un deuxième point auquel elle est très sensibilisée, probablement grâce à ses voyages, c'est la place des femmes dans l'espace public. Elle revendique le droit, mais qui, évidemment, ne sera pas reconnu toute sa vie, elle va être amenée à observer ses limitations, de s'aventurer dans l'espace public en tant que femme, et donc habillée en femme. À une exception notable, que je rappelle, parce que c'est vraiment un épisode savoureux des aventures de Flora Tristan, qui sont dignes des meilleurs romans feuilletons du XIXe siècle. Pendant son séjour à Londres, elle veut absolument assister à une séance du Parlement, et elle apprend à sa grande surprise que les femmes ne sont pas admises aux séances du Parlement. Et donc, elle décide de se costumer en homme. Et personne ne veut, parmi ses amis, parmi les diplomates européens qu'elle contacte, personne ne veut lui prêter un pantalon, une redingote et un chapeau. Et c'est finalement un diplomate turc qui va lui prêter ce qu'on est quand même bien obligé d'appeler un déguisement, puisque de fait, Flora va endosser ce costume ottoman et va entrer au Parlement de Westminster costumé en turc. Elle sera évidemment, elle va faire sensation, mais bon, elle, elle sera évidemment reconnue comme femme déguisée, mais elle pourra assister aux séances du Parlement. Donc, elle est extrêmement sensible à cette dimension, donc, de l'appropriation de l'espace public par une femme en tant que femme. Alors, l'héritage de Flora Tristan, il est multiple. Alors, il faut d'abord rappeler qu'elle est morte jeune, elle est morte à 41 ans, interrompue dans son tour de France par la maladie, la fatigue, mais jamais le découragement. Et c'est ce qui force le respect, effectivement. Donc, elle est morte trop jeune. Elle est morte trop jeune pour pouvoir véritablement poursuivre sa tâche, d'abord très concrètement pour pouvoir achever son tour de France qui s'interrompt à Bordeaux. Donc, elle a souffert donc de ce fait, donc de cette mort prématurée. Elle a souffert très clairement du fait qu'elle a eu sur certains aspects de son œuvre et de sa pensée des intuitions, des convictions qui étaient décalées par rapport à son temps. Ce, notamment sur ce qu'on vient de dire, la notion de consentement, la notion de femme dans l'espace public. Elle a eu un discours qui était décalé par rapport à son époque et donc, de ce fait, assez largement inaudible. Alors, il faut rappeler que même les ouvriers qu'elle allait voir pour leur présenter sa brochure, pour présenter son projet d'union ouvrière, parfois avait des réactions bon, tout à fait au pire hostile, au mieux sceptique. Qu'est-ce qu'une femme qui vient nous expliquer ce que nous devons faire ? Donc, il est clair que son héritage a été, a souffert donc du fait qu'elle a été une femme. Elle a souffert aussi du fait que c'est une romantique qui est insérée dans une époque qui a été marquée par l'imaginaire de ce qu'on appelait la religion humanitaire, le Christ des barricades, un langage qui est le langage des romantiques qui, effectivement, a été rejetée par les tenants de ce qu'on appellera plus tard le socialisme scientifique et notamment le communisme. donc, elle préfigure très fortement une intuition centrale, enfin, plus qu'une intuition, une idée centrale de Marx qui est donc l'union de la classe ouvrière au-delà des différences régionales, locales, des particularismes de métiers que les ouvriers, Marx dira, le prolétariat a des intérêts communs, un objectif commun et que c'est au prolétariat à s'émanciper par lui-même. Donc, idée qui a déjà été développée par Flora Tristan mais dans un vocabulaire qui paraîtra à Marx beaucoup trop entaché de l'héritage du christianisme, d'un christianisme laïcisé mais d'un christianisme malgré tout que Marx récuse. Vient s'ajouter à ça le fait que le mouvement syndicaliste français qui va se développer dans la deuxième moitié du siècle sera marqué par Proudhon et que Proudhon est un misogyne très, très affirmé et donc l'héritage de Flora Tristan va être quelque peu occulté pendant plusieurs décennies. S'ajoute à ça aussi un autre point très important c'est que la gauche républicaine qui va donc triompher après lâcher l'effondrement du second empire et qui donc va être appelée à bâtir la troisième république, la gauche républicaine s'est intéressée plutôt au droit politique au suffrage universel masculin alors que Flora Tristan s'est intéressée plutôt à revendiquer avant tout elle était évidemment partisane du suffrage universel mais ce n'était pas sa revendication première pour elle c'était le droit au travail c'était ce qu'on appellera plus tard les droits de la deuxième génération le droit au travail le droit au logement le droit à l'instruction pour les hommes et pour les femmes indissolublement donc ce qui explique une longue éclipse c'est dans les années 1960 plutôt 1970 que l'essor des revendications féminines l'essor des mouvements post 68 art vont la remettre donc sur le devant de la scène et notamment en Amérique latine où elle a été bon là aussi pour toutes les raisons que je viens d'invoquer mais aussi pour le fait qu'elle a dressé un tableau des Péruviens sans concession qui lui a valu d'ailleurs d'être brûlée en effigie à Arecupa enfin en tout cas son livre a été brûlé en autodafé à Arecupa ce dont elle s'est amusée mais avec une certaine amertume comme on peut l'imaginer donc c'est vraiment le tournant c'est les années 70 et elle devient à cette époque un symbole d'abord des femmes malmenées des femmes battues il y a beaucoup de cercles féministes d'assistance aux femmes malmenées aux femmes fugitives aux femmes battues qui portent le nom de Flora Tristan elle va être saluée comme une pionnière du syndicalisme et une militante du mouvement ouvrier et donc là on a vraiment un premier tournant très très important qui va donc amener un certain nombre de publications dans les années au tout début du 21ème siècle alors son héritage il est là et j'ajouterai qu'au vu de certaines évolutions contemporaines la notion de consentement la notion de place des femmes dans l'espace public et de ce que Flora Tristan appelle nommer je ne l'ai pas évoqué mais dès les périnigrinations d'une paria elle explique qu'il ne faut pas hésiter à nommer c'est son expression à utiliser la publicité c'est également son expression c'est à dire rendre la parole publique c'est dans ce sens qu'il faut l'entendre tous ceux tous les contrevenants qu'ils soient des personnes privées ou des institutions tous ceux qui commettent des injustices envers les pauvres les enfants les femmes il ne faut pas hésiter à livrer leur nom nommé à l'opprobre et donc ne pas hésiter à ce qu'on pourrait appeler les dénoncer enfin clairement en tant que tel donc il est évident qu'à l'époque ça lui a valu des inimitiés extrêmement profondes son attitude qui était totalement décalée là encore et inaudible lui a valu de solides inimitiés cela dit lorsque on reprend les textes sans vouloir leur faire dire ce qu'ils ne peuvent pas dire il faut se méfier de l'anachronisme Flora Tristan est une femme du 19e siècle elle emploie parfois même souvent le langage un langage du 19e siècle mais elle pose la question dans des termes qui eux n'ont pas véritablement pris une ride et qui effectivement interroge sur cette notion donc de faire connaître les iniquités sans s'embarrasser de scrupules de réserves alors attitude sur laquelle bon là je ne porte que le comment dirais-je je ne livre que l'information là en historienne mais qui fait écho à des préoccupations qui sont devenues depuis quelques années les nôtres elles sont devenues elles sont devenues elles sont devenues ou les nôtres elles sont devenues de l' radial